Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, sur l'apprentissage Blender, nous allons voir leçon numéro 28 qui portera sur la création de la dame. La dernière fois, dans leçon numéro 27, on avait vu l'édition proportionnelle. Donc, afin de vous expliquer comment faire des montagnes ou tout simplement déformer des formes. Cette fois-ci, on va faire en sorte de créer la dame. Donc, sans plus attendre, regardons cela sur Blender. Ok, donc nous voici sur Blender. J'ai fait en sorte de vous mettre de suite l'image de référence au niveau de la dame, de la pièce de la dame pour le jeu d'échec. Et ici, vous avez un mèche de type plein, tout simplement. Donc ici, si vous regardez, j'ai tout simplement fait au niveau de background image, j'ai cliqué, j'ai mis mon image et ainsi de suite. J'ai fait en sorte ici de mettre moins 0,6 et 5 au niveau des valeurs pour que ma pièce, vous voyez, arrive pile poil ici. Alors, n'oubliez pas aussi quelque chose. Shift-C, rappelez-vous, afin que celui-ci soit bien au milieu. Sinon, c'est très important. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tabulation. On va supprimer tout, comme d'habitude. Il faut être en mode, bien évidemment, Edit. J'appuie sur Control et je clique, vous voyez, afin de définir notre élément. Et là, c'est parti. Donc, comme d'habitude, moi, je me sers de E pour extruder ma partie. Alors là, je vais zoomer pour qu'on puisse bien voir ce qu'on va faire. Et on va faire exactement ce qu'on fait pour les autres pièces. Vous apercevrez que très souvent, en modélisation, une fois que vous avez bien compris les bases, le reste, ça va tout seul. C'est simplement de la patience, du travail, de l'acharnement. Et tout doucement, vous arriverez aux différents éléments. Donc là, pendant que je vous parlais, à chaque fois, je faisais E. De toute façon, vous pouvez le voir au niveau de Screencast. Puisque celui-ci est activé, vous pouvez voir ce que je fais. Vous voyez, il n'y a vraiment rien d'extraordinaire à ce niveau-là. La seule chose qui va vraiment peaufiner l'élément, c'est le fameux modifieur. Subdivision Surface. Où celui-ci, on va permettre, si vous voulez, d'avoir quelque chose de plus joli afin d'intégrer après notre jeu d'échecs. Je ferai sûrement en sorte d'utiliser ce jeu d'échecs sur les différents éléments que je vais vous expliquer. Par exemple, on verra comment merger des éléments. Ça, je vous expliquerai ça dans le prochain cours. Enfin, on verra différentes choses assez intéressantes où on n'a pas encore fini au niveau de la construction. Donc là, je fais ça. Vous voyez, en même temps que je parle, je continue évidemment à peaufiner ma pièce. Parce qu'il n'y a vraiment rien d'extraordinaire à ce niveau-là. Il y aura juste une petite sutilité à bien comprendre sur celle-ci. Donc là, on arrive ici. Ok, on n'est pas mal. Vous voyez, ça va quand même beaucoup plus vite que ce que je vous ai montré la dernière fois au niveau du cours sur les splines. Rappelez-vous, au niveau des curves, en fin de compte, où celui-ci, bon, c'était... On peut faire des belles formes arrondies, mais c'est moins évident, je dirais, à manipé. En tout cas, dans mon cas. Donc, je préfère utiliser cette méthode qui est assez intéressante. Maintenant, je voulais vous montrer les deux méthodes pour que vous puissiez bien comprendre de quoi je parlais. Sachant qu'on n'a vu qu'une petite partie. On verra plus tard comment faire des choses intéressantes, comme par exemple une canette de coca avec sa capsule, enfin sa goupille, enfin je ne sais même pas comment on appelle ça, son hypercule, voilà. Mais chaque chose en son temps. Alors vous voyez, là, c'est là que ça va être intéressant. C'est qu'ici, en fin de compte, là, vous n'avez pas la pièce sous les yeux, mais si je vous la montre, bon, vous ne la verrez pas non plus, mais vous avez une espèce de trou. Donc ça fait ça, en fin de compte, ça prend comme ça. Et là, on a quelque chose comme ça. Et on va le faire. On va faire comme ça, et on va repartir comme ça. Toujours intéressant de reproduire à l'identique notre pièce pour que celle-ci soit le plus réaliste possible. Donc là, on va faire des tout petits traits pour faire notre arrondi. Et on a presque fini. Comme d'habitude, vous voyez, il n'y a rien d'extraordinaire. Donc là, je vais y rester ici. Voilà, parfait. Donc ici, on va extruder encore une fois. On va faire E sur l'axe X afin d'arriver ici. Donc ensuite, je clique sur l'aimant. Je clique ici au niveau inclement. Je fais en sorte de cocher cette case. Vous voyez. Et là, je vais faire un E, X afin que celle-ci arrive pile poil à ce niveau-là. C'est ce que je voulais. Je fais de même ici. Donc, je clique sur celle-ci. Je fais E, X et je suis bon. Vous voyez, c'est très important, ça. Alors là, je me suis aperçu une chose qui ne va pas, c'est lui. Je le remets. De toute façon, je suis en orthogonale. De toute façon, je suis en orthonomie, donc il n'y a pas de souci. Parfait. Donc là, ma pièce est dessinée. C'est exactement ce que je voulais. Je passe en mode Object Mode. J'appuie sur Set afin d'être en vue de dessus. Donc comme d'habitude, je passe en mode Édition. J'appuie sur A afin de tout sélectionner. Et ici, je vais cliquer sur Spin. Vous voyez, c'est toujours pareil. Ça ne change absolument pas. Là, je vais mettre plutôt 12 steps. Et ici, 360. Parfait. Donc si on regarde l'état de notre pièce, vous voyez, elle est très belle. C'est exactement ce que je voulais. Et on a bien ici le renfoncement. Il va nous rester une chose à faire. C'est tout simplement cliquer dessus. Et je vais faire en sorte de... D'appuyer sur Remove Double. Vous voyez, pour avoir ici, on a bien 113 vertices supprimés. Vous voyez, le principe est toujours le même. Ça ne change absolument pas. Ce qu'on va faire ici maintenant. Donc là, ça, je vais le diminuer un peu. Ce qui nous gêne. Ici, tout simplement le cacher. Voilà. Touche N enfoncée. Et là, je vais appeler un modifieur. Le fameux Subdivision Surface. Et je mets 2. Ici, je fais un Smooth. Et voilà, ma pièce est lissée. Alors après, bien évidemment, ce qu'on s'amuserait à faire, c'est que pour l'instant, on fait pièce par pièce. Et je vous montre à chaque fois le jeu d'échecs terminé. Mais je vous expliquerai en fin de compte comment, par ce biais-là, c'est-à-dire qu'on aura notre damier. Et après, ce qui nous intéresse, c'est mettre les pièces. Alors les pièces, pour l'instant, ne sont pas à l'échelle. Ça, je vous expliquerai comment faire. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'en faisant ici un Append. Attention, il y a une différence entre Link Append, mais ça, on verra ça plus tard. Ça nous permettra d'ajouter notre pièce. Sous réserve que, bien sûr, ces pièces soient renommées. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, on n'est pas marqué Plain, mais on est marqué Dame. Sinon, vous risquerez de rencontrer des problèmes. Voilà, donc comme d'habitude, je pourrais aussi peindre la pièce. Mais ça, on verra ça plus tard, vers la fin, lorsqu'on arrivera au niveau de la finalisation. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. C'est donc la chaîne Savard pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.